Pour cette vidéo, j'ai fait jouer ChatGPT à GeoGuessr. Le concept est simple, je lui décris ce que je vois, il essaie de me positionner géographiquement. Alors pour les besoins du test et pour rendre les choses plus intéressantes, je n'ai pas été trop précis, par moments j'ai été volontairement imprécis pour voir ce qu'il avait dans le ventre et pour voir à peu près comment il réfléchissait. Pas de la réflexion, vous savez comment marchent les IA. Mais c'était assez intéressant de voir comment il connectait ses neurones par rapport aux informations que je lui donnais et en même temps savoir ce qu'il avait dans le ventre. Alors évidemment, si je lui donnais exactement le nom d'une rue ou le nom d'une société, il la retrouvait direct. Donc il fallait être assez flou tout en n'étant pas trop précis, mais en n'étant pas trop, pas peu précis. Je trouvais l'exercice assez intéressant et ça présage du bon pour l'avenir. Attention, please. Je vais faire une partie de géoguisseur, ça se déroule en 5 rounds et j'aimerais te décrire l'emplacement où je suis et tu essaies de me retrouver géographiquement le plus précisément possible. Parfait, je suis prêt à vous aider. Décrivez-moi l'emplacement où vous êtes et je vais essayer de deviner où vous vous trouvez géographiquement. Allons-y. Je vois des bâtiments blancs plutôt carrés avec des palmiers. L'herbe, il y a de l'herbe qui est plutôt propre. Les poubelles sont bleues. Les poubelles sont rectangulaires et bleues. Il y a aussi des poubelles noires rondes, classiques. Et sur la poubelle bleue, je vois, il y a écrit aussi « Recycling Bean ». Et au fond, je vois plusieurs grands bâtiments blancs, très carrés. D'après votre description, voici quelques pistes. Les bâtiments blancs carrés et les palmiers peuvent indiquer une région tropicale ou subtropicale. Cela pourrait correspondre à des destinations comme les Caraïbes ou des pays d'Amérique centrale. La Floride, en particulier des villes comme Miami ou Orlando, a de nombreux bâtiments blancs, des palmiers et une culture de recyclage bien établie avec des poubelles de recyclage. 3. Australie. Certaines régions côtières de l'Australie, comme la Gold Coast, peuvent également avoir des bâtiments blancs et des palmiers, bien que cela soit un peu moins commun avec les poubelles spécifiques que vous avez décrites. 4. Dubai ou d'autres pays du Golfe. Dubai a aussi de nombreux grands bâtiments blancs carrés, mais les poubelles de recyclage spécifiques pourraient varier. Avec les éléments que vous avez fournis, je dirais que vous êtes probablement dans une région comme Miami, en Floride. Cela vous semble-t-il correspondre ? Alors non, ce n'est pas des bâtiments blancs aussi iconiques que ceux de Miami. Et je semble distinguer des personnes asiatiques dans le fond. Avec ces nouveaux détails, voici quelques réflexions supplémentaires. 1. Asie du Sud-Est. Les bâtiments blancs et carrés, associés à des palmiers et à des éléments de recyclage, pourraient indiquer une région d'Asie du Sud-Est, comme Singapour. Singapour a beaucoup de bâtiments modernes blancs, des poubelles de recyclage et une grande population asiatique. 2. Hong Kong. Une autre possibilité pourrait être Hong Kong, qui a également des bâtiments modernes et des infrastructures de recyclage. 3. Malaisie. Des régions en Malaisie, comme Kuala Lumpur, pourraient aussi correspondre à cette description. 4. Bali, Indonésie. Si c'est une zone touristique, cela pourrait également être une station balnéaire à Bali, où les bâtiments sont souvent blancs et modernes. En tenant compte des détails, je pencherai plutôt vers Singapour. Cela vous semble-t-il correspondre ? Bravo, on est à 4 km. On passe au round 2. Super. C'est génial que vous soyez si proche. Prêt pour le deuxième round ? Décrivez-moi l'emplacement où vous êtes et je vais essayer de le localiser géographiquement. Allons-y. Alors, j'ai l'impression d'être en plein désert. La route est très très droite. Le marquage au sol est blanc. Les lignes sur les côtés de la route sont blancs. Il n'y a aucun arbre, il y a juste de la végétation un peu désertique. Le soleil a l'air de se lever et il est actuellement au nord-est, plutôt bas sur l'horizon. Et je vois des bornes sur le côté de la route qui sont blanches avec un petit liseré rouge en haut. D'après votre description, cela semble être une région désertique ou semi-aride. Voici quelques pistes. 1. États-Unis, Nevada ou Arizona. Les paysages désertiques et les routes droites sont typiques de ces États. Les bornes blanches avec un liseré rouge pourraient correspondre à des indicateurs de route en Californie ou dans l'Arizona. 2. Australie, Outback. L'Australie a également de vastes régions désertiques, avec des routes droites et peu d'arbres. Le paysage peut correspondre à l'Outback australien. 3. Mexique, désert de Sonora. Certaines parties du Mexique, notamment dans le nord, présentent des paysages désertiques similaires. 4. Namibie. Le désert de Namib a aussi des routes droites avec peu de végétation, mais le type de marquage routier pourrait varier. Étant donné que vous avez mentionné que le soleil se lève au nord-est, cela pourrait indiquer que vous vous trouvez dans l'hémisphère sud, ce qui peut réduire certaines options. Avec tous ces éléments, je pencherai vers le Nevada ou l'Arizona, si vous êtes aux États-Unis, ou éventuellement vers l'Outback australien. Cela vous semble-t-il correspondre ? Alors, tu me dis le Nevada, mais en même temps tu me dis que c'est dans l'hémisphère sud par rapport au soleil, donc c'est pas possible. Vous avez tout à fait raison, et je m'excuse pour la confusion. Étant donné que vous avez mentionné que le soleil se lève au nord-est, cela indique effectivement que vous êtes dans l'hémisphère sud. Cela élimine le Nevada et l'Arizona. En tenant compte de cela, voici des suggestions mises à jour. Australie. Vous pourriez être dans l'Outback australien, où les routes sont très droites et le paysage... Qu'est-ce que tu appelles l'Outback en Australie ? L'Outback est un terme utilisé en Australie pour désigner les zones éloignées et rurales, souvent caractérisées par des paysages désertiques ou semi-arides. C'est une région très vaste qui couvre une grande partie de l'intérieur de l'Australie, loin des villes et de la côte. Les paysages de l'Outback peuvent inclure des routes longues et droites, peu de végétation, des formations rocheuses et parfois des animaux sauvages. Si vous êtes dans une zone désertique avec des routes droites, il est probable que vous soyez dans l'Outback, ce qui peut inclure des régions comme le territoire du Nord ou l'Australie méridionale. Donc, avec les détails que vous avez fournis, je reste convaincu que vous êtes probablement en Australie, dans l'Outback. J'ai un nouvel indice que je n'avais pas fait attention. Je suis sur une route très droite qui va d'est en ouest, et au sud, je crois distinguer l'océan. Avec cette nouvelle indice, cela change un peu les possibilités. Voici quelques réflexions. Australie. Étant donné que vous êtes dans une région désertique, avec une route droite allant d'est en ouest, et que vous voyez l'océan au sud, cela pourrait indiquer que vous êtes dans l'Outback de l'Australie, mais peut-être près de la côte sud, comme dans le territoire du Nord ou l'Australie méridionale. Avec tous ces éléments, je pencherai probablement vers Australie, en particulier dans une région comme le territoire du Nord ou le sud de l'Australie méridionale. Cela vous semble-t-il correspondre ? On est à 250 km, mais à l'échelle de l'Australie, c'est très très bien. C'est super que vous soyez si près. Près pour le troisième round ? Décrivez-moi l'emplacement où vous êtes, et je vais essayer de le localiser géographiquement. Allons-y. Alors, c'est très très vert. La route est en asphalte, avec une double ligne jaune en son centre. Il y a un gros pick-up qui arrive vers moi, donc ça veut dire qu'on roule à droite. Je vois des panneaux de rue vertes, et le lettrage est en blanc. Je ne sais même pas si je peux appeler ça une maison, mais il y a une espèce de préfabriquée en tôle, en très mauvais état. Il y a plein de préfabriqués en tôle en très mauvais état. Et je vois un poteau électrique avec trois poteaux et une borne d'incendie jaune. D'après votre description, voici quelques pistes. États-Unis, zone rurale. La route avec une double ligne jaune et les préfabriqués en tôle sont des caractéristiques que l'on peut trouver dans des zones rurales des États-Unis, en particulier dans le sud ou le Midwest. Les poteaux électriques et les bornes d'incendie sont également courants dans ces régions. 2. Canada Une région rurale du Canada, surtout dans des provinces comme l'Alberta ou le Saskatchewan, pourrait également avoir des caractéristiques similaires, avec des bâtiments en tôle et des paysages verdoyants. 3. Amérique latine Les préfabriqués en tôle peuvent aussi être trouvés dans certains pays d'Amérique latine, comme le Mexique ou certains pays d'Amérique centrale. 4. Australie Bien que cela soit moins probable compte tenu des détails, certaines zones rurales en Australie peuvent également avoir des préfabriqués en tôle. Le fait que vous rouliez à droite et les panneaux verts avec lettrage blanc pointent probablement vers les États-Unis ou le Canada. Étant donné que vous avez mentionné que les bâtiments sont en très mauvais état, je pencherai plus vers un environnement rural des États-Unis, potentiellement dans le sud ou le Midwest. Cela semble-t-il correspondre. Avez-vous d'autres détails qui pourraient aider à affiner ? Les poteaux électriques sont en bois. Les poteaux électriques sont en bois et en haut de certains poteaux électriques il y a une petite boîte ronde métallique c'est peut-être le transformateur, je n'y connais pas grand-chose en électricité si tu as plus d'idées là-dessus. Il y a également des lumières qui éclairent la rue qui sont directement attachées aux poteaux électriques. Les lignes électriques sont relativement mal entretenues sur ces mêmes poteaux. Cela a l'air de correspondre aux États-Unis. Il y a une espèce de vibe États-Unis, je suis d'accord avec toi. Par contre, est-ce que tu pourrais me donner un endroit plus précis, une région plus précise aux États-Unis ? Avec ces nouveaux détails, cela renforce l'idée que vous êtes effectivement aux États-Unis. Voici quelques régions qui pourraient correspondre à votre description. 1. Sud des États-Unis Les États comme le Texas, Louisiane ou Mississippi présentent souvent des paysages verdoyants, des routes avec une double ligne jaune et des bâtiments en tôle. Les préfabriqués en tôle sont courants dans ces régions, surtout dans les zones rurales. 2. Midwest Des États comme le Missouri, l'Iowa ou l'Illinois pourraient également correspondre. Les paysages sont souvent verdoyants et il y a de nombreux bâtiments en préfabriqués dans les zones rurales. 3. Appalachs Dans des États comme la Virginie Occidentale ou le Kentucky, vous pourriez également trouver des paysages similaires, avec des poteaux en bois et des bâtiments en tôle. 4. Sud-Ouest Des régions plus rurales dans des États comme le New Mexico ou l'Arizona pourraient également présenter des éléments similaires, bien que cela soit généralement plus aride. Avec toutes ces considérations, je pencherai vers le Texas ou le Mississippi comme des options probables. Cela vous semble-t-il correspondre ? Avez-vous des détails supplémentaires qui pourraient aider à affiner davantage ? À part cette petite borne d'incendie jaune pâle, et attends, je regarde si je trouve autre chose d'intéressant. Mais je crois que c'est à peu près... La route est légèrement vallonnée. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est très joli. Merci pour ces précisions supplémentaires. Voici quelques réflexions basées sur les derniers détails. 1. État du Missouri Les paysages vallonnés, les bâtiments en préfabriqués et les routes peuvent correspondre à des régions du Missouri. La végétation est généralement verte et bien entretenue. 2. État du Kentucky Ce serait également une option, car le Kentucky a des paysages vallonnés et des zones rurales avec des préfabriqués. Les bornes d'incendie et les poteaux électriques en bois sont communs. 3. État de l'Illinois Certaines régions du sud de l'Illinois présentent également des caractéristiques similaires, avec des vallées et une végétation verdoyante. 4. Tennessee Étant donné que vous avez mentionné une ambiance États-Unis, le Tennessee pourrait également être une possibilité, surtout dans les zones plus rurales. Étant donné votre description de la route légèrement vallonnée, je pencherais plutôt vers le Kentucky ou le Tennessee comme étant des candidats probables. Cela vous semble-t-il correspondre ? On s'est trompé de 800 kilomètres. C'était entre l'Arkansas et l'Oklahoma. Musava à l'échelle des États-Unis, franchement, c'est pas mal du tout. C'est super que vous soyez si proche malgré la distance. Prêt pour le quatrième round ? Décrivez-moi l'emplacement où vous êtes et je vais essayer de le localiser géographiquement. Allons-y. Alors, la route est en très, très mauvais état. Elle est en asphalte. Je vois des trottoirs jaunes, noirs, jaunes, noirs, jaunes, noirs par intermittence. C'est relativement vert. Le bâtiment est très, très vieux. C'est un vieux bâtiment très carré dans un béton vieillissant. Jaune et vert. Il y a beaucoup de gens à moto. Il y a des détritus sur le bord des routes. Avec votre description, voici quelques pistes. 1. Pays en développement Les bâtiments vieillissants et en béton, associés à des détritus sur le bord des routes et à une forte circulation de motos, indiquent souvent un pays en développement. Cela pourrait correspondre à des régions d'Amérique latine, d'Asie du sud-est ou même d'Afrique. 2. Amérique centrale ou du sud Les éléments que vous mentionnez, comme les trottoirs jaunes et noirs, ainsi que l'environnement, pourraient correspondre à des villes en Amérique centrale. Par exemple, Nicaragua. Certaines villes, comme Léon, ont des bâtiments anciens et une circulation de motos. Colombie. Des régions urbaines en Colombie peuvent également avoir des caractéristiques similaires, en particulier dans des villes plus anciennes. 3. Asie du sud-est. Des pays comme le Vietnam ou l'Indonésie pourraient aussi correspondre avec beaucoup de motos sur la route et des bâtiments vieillissants. Afrique. Des pays comme le Nigeria ou le Ghana pourraient également avoir des paysages similaires, avec des routes en mauvais état et beaucoup de circulation de motos. Alors, j'ai trouvé la publicité d'une personne. La personne a une très grosse moustache et elle joue dans une très grosse flûte. On dirait un indien, mais je ne suis pas sûr, je n'arrive pas à déchiffrer le langage qui est écrit sur la publicité. Avec cet indice supplémentaire concernant la publicité, cela oriente davantage vers un pays spécifique. 1. Amérique latine. La moustache prononcée et le fait qu'il puisse s'agir d'une personne jouant de la flûte évoquent des cultures andines. Cela pourrait indiquer que vous êtes en Pérou ou Bolivie, où la musique traditionnelle avec des flûtes est très présente, notamment dans les communautés indigènes. 2. Langues. Si le langage sur la publicité est en espagnol, cela confirme davantage la possibilité d'être au Pérou, tandis que des éléments de langue quechua pourraient également être présents dans certaines régions. Style de vie. Les routes en mauvais état, la circulation de motos et les bâtiments vieillissants correspondent souvent à des régions rurales ou semi-urbaines de ces pays. Étant donné toutes ces considérations, je pencherai vers le Pérou, peut-être dans une ville comme Cusco ou une région andine. Cela vous semble-t-il correspondre ? Alors, ça ne parle pas espagnol. Il y a une inscription sur un mur, mais il est à moitié effacé. J'ai du mal à le lire. J'ai l'impression de lire les lettres suivantes. C-H-A-N-D-A-R-U, académie. Avec ces nouvelles informations, cela devient plus précis. Voici quelques réflexions. 1. Chandaru. Cela semble être un nom propre, et la mention d'une académie peut indiquer qu'il s'agit d'un lieu d'éducation, peut-être lié à la musique ou à l'art. Si ce n'est pas en espagnol, cela pourrait pointer vers une langue indienne ou locale. Cela pourrait indiquer que vous êtes dans un pays où plusieurs langues sont parlées, potentiellement liées aux cultures autochtones. Je pense que vous pourriez être en Bolivie, possiblement dans une ville comme Sucre ou Potosi. Cela vous semble-t-il correspondre ? Avez-vous d'autres détails qui pourraient affiner davantage ? Les motos ont la peau beaucoup plus noire que les colombiens. Ça a l'air vraiment d'être quelque part en Inde. Avec cette nouvelle information, cela oriente effectivement vers l'Inde. Voici quelques réflexions basées sur les détails que vous avez fournis. 1. Environnement et infrastructure. Les routes en mauvais état, les bâtiments vieillissants et la circulation de motos sont très caractéristiques des zones urbaines ou semi-urbaines en Inde. 2. Publicité et culture. Le nom Chandaru pourrait indiquer une connexion avec une culture locale. L'académie pourrait être liée à des pratiques artistiques, culturelles ou musicales, ce qui est courant en Inde. 3. Apparence des personnes. Les personnes avec une peau plus foncée sont également représentatives de certaines régions de l'Inde, notamment dans le sud ou l'est du pays. Localisation possible. Etat du Tamil Nadu. Si vous êtes dans le sud de l'Inde, des villes comme Madurai ou Tiruchirapali pourraient correspondre. Etat du Gujarat ou du Rajasthan. Dans le nord-ouest, où il y a des villes avec des infrastructures similaires. Cela vous semble-t-il correspondre ? Si vous avez d'autres indices ou détails, je serais ravi d'affiner encore davantage. Du coup, le sud de l'Inde, ça m'a l'air pas mal. Un Tamil Nadu, à ton avis ? Où est-ce que je me mettrais ? Étant donné les éléments que vous avez fournis et en tenant compte que vous pourriez être dans le sud de l'Inde, voici quelques suggestions pour vous positionner plus précisément. Etat du Tamil Nadu. Cela semble être le meilleur choix en raison des caractéristiques que vous avez décrites. Vous pourriez envisager de vous positionner dans une ville comme Madurai. Connue pour son riche patrimoine culturel, elle a des bâtiments anciens et une atmosphère animée. Tiruchirapali. Trichy, également une ville avec une histoire riche et de nombreuses académies et établissements d'enseignement. Deux, état du Karnataka. Des villes comme Mysore pourraient également être une option car elles partagent des éléments similaires. Je vous recommanderais de vous placer autour de Madurai ou Tiruchirapali dans l'état du Tamil Nadu. Cela semble-t-il correspondre à votre environnement ? Pas mal du tout, on était juste au-dessus de Pondichéry. Bien joué. Merci. C'est super d'avoir réussi à se rapprocher. Prêt pour le dernier round ? Décrivez-moi l'emplacement où vous êtes et je vais essayer de le localiser. Allons-y. Alors, je suis devant un lac. Je vois des petites collines très boisées, très vertes tout autour du lac. Les collines ont une roche plutôt blanche lorsqu'elles ne sont pas cachées par les arbres. C'est très vert. Il y a une piste cyclable. Les rails de sécurité sont un peu rouillés. Et il y a un petit pont en béton. Il y a des murets qui font le bord de la rivière, qui vont dans les temps. Le muret fait une espèce de damier en quinconce. Ah, je vois des maisons aussi. Je vois une maison en bois, toute en bois, avec un toit noir. Et sur la maison en bois, il y a trois inscriptions en japonais. 1. Inscriptions en japonais. Cela indique que vous êtes probablement au Japon ou dans une région où la culture japonaise est prédominante. 2. Lacs et collines boisées. Cela pourrait évoquer des endroits connus pour leur beauté naturelle au Japon, comme dans les régions de montagne ou près des lacs. Localisation possible au Japon. Lac Kawaguchi, situé près du mont Fuji, entouré de collines et de forêts avec de nombreuses maisons en bois. Lac Biwa, le plus grand lac du Japon, situé dans la préfecture de Shiga, avec des paysages boisés et villages pittoresques. Lac Aoki, situé dans les Alpes japonaises, avec une nature préservée et des paysages similaires. Positionnement. Je vous conseillerais de vous positionner près du lac Kawaguchi ou dans une région montagneuse du Japon, peut-être dans la préfecture de Nagano. Cela semble-t-il correspondre à votre environnement ? Alors, je n'arrive pas à trouver le lac Kawaguchi. Est-ce que tu pourrais me donner plus d'indications pour que je le retrouve ? Bien sûr. Voici quelques indications pour vous aider à localiser le lac Kawaguchi. Localisation. Le lac se trouve dans la préfecture de Yamanashi, au Japon. Il est situé au pied du Mont Fuji, qui est l'une des montagnes les plus emblématiques du pays. Accès. Le lac est facilement accessible depuis Tokyo en train. Vous pouvez prendre un train jusqu'à la ville de Kawaguchi-ko qui est située au bord du lac. Le lac Kawaguchi-ko. Attraction. Le lac est entouré de plusieurs petites villes, dont Kawaguchi-ko et Fujikawa-guuchi-ko, qui offrent des hébergements, des résidents. Ah, dommage. C'est pas grave. On était au lake Numazawa. Mais c'est pas mal du tout. Ah, le lac Numazawa. C'est un bel endroit également, surtout avec son environnement naturel et ses paysages. Vous avez bien navigué à travers toutes ces descriptions, prêts pour un autre round, où vous souhaitez discuter d'autres choses. On a marqué 21 000 points sur 25 000 possibles. C'est très, très bien.